Je m'appelle Justine, j'ai bientôt 24 ans et je suis étudiante en orthophonie et je suis partie pour un stage au nord de Montréal à Saint-Jérôme pour deux mois. Depuis très très longtemps, j'ai toujours voulu partir à l'étranger. Le Canada était une très belle destination puisque c'est vraiment à l'avancée des techniques de soins et de l'ouverture d'esprit, donc c'est pour ça que je suis partie là-bas. Quand je suis arrivée, c'était fin janvier et il y avait de la neige, mais vraiment partout et c'était très impressionnant de voir autant de neige. En orthophonie, j'étais dans une unité spéciale de langage oral 0-5 ans. Je l'ai très bien vécue puisque j'avais une maître de stage très jeune et qu'elle était très curieuse et très ouverte, donc j'ai beaucoup appris avec elle. Je ne vais pas mentir, les deux premières semaines de stage surtout en rééducation de langage oral, j'ai beaucoup ri puisque je n'étais pas habituée à l'accent et entendre des enfants parler à 2-3 ans avec l'accent québécois très fort. Eux-mêmes se moquaient de moi au final puisque pour eux j'avais l'accent français et j'avais des expressions françaises qu'ils ne connaissaient pas. Un jour, ma maître de stage était venue et c'était un après-midi, elle arrive, je cogne des clous là cet après-midi et je la regarde, je lui dis mais je ne comprends pas. Et cogner des clous, ça veut dire s'endormir, somnoler parce qu'on est fatigué après une bonne matinée de travail. Comme ils sont francophones, on dirait que les cultures sont assez semblables. En fait, ça reste quand même des Américains parlant français et on sent vraiment la différence culturelle. J'ai ramené énormément de sirop d'érable et de plein de produits à l'érable. On a dormi dans un chalet vraiment super loin de toute densité humaine, avec la neige qui tombait en plein milieu perdue de la forêt. C'était très très beau et très silencieux, c'était vraiment très paisible. J'aimerais beaucoup repartir, que ce soit au Japon ou dans d'autres tomes, à la Réunion par exemple. C'est l'un de mes projets je pense actuellement. à la Réunion par exemple, à la Réunion par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501